Oh, beaucoup de choses. On ne sait pas vraiment ce qu'on boit. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée en fait. Du colorant, conservateur, qu'est-ce qu'il peut y encore avoir à l'intérieur ? Ouais, plein de produits chimiques on va dire. Il n'y a pas grand-chose, c'est fade, il n'y a pas de sucre. Non seulement il y a beaucoup de sucre, mais aussi des extraits de plantes, de la caféine et même de l'alcool. C'est ce que révèle une enquête de 60 millions de consommateurs qui a fait analyser le contenu de 52 sodas. Les étiquettes mentionnent pour la plupart 2% d'arômes naturels sans plus de précision. Les scientifiques de 60 millions, eux, ont repéré des extraits de cannelle, de noix de muscade, d'agrumes et de baume du Pérou. C'est une famille de substances chimiques qui sont des terpènes. Et ces terpènes sont potentiellement allergènes. Donc ça peut poser des problèmes, en particulier à des enfants qui développent des allergies. Trois références de cola contiennent aussi des taux de caféine supérieurs à 100 mg par litre. Boire 1 litre de cola revient à boire 2 tasses de café. Enfin, des traces d'alcool ont été trouvées dans 10 marques de soda. La quantité varie de 10 à 272 mg par litre, soit un taux d'alcool de 0,03%, faible mais présent. Mais le plus inquiétant reste toujours le taux de sucre, qui n'a quasiment pas diminué depuis la dernière enquête de 2005. 1 litre de soda revient à avaler en moyenne 17 morceaux de sucre. Notre feuilleton, maintenant, est, je vous rappelle que... Notre feuilleton, maintenant, est, je vous rappelle que... ... ... ...